Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. En effet, je voulais vous faire part du témoignage d'un youtubeur qui a un peu changé son fusil d'épaule concernant les théories sur l'Egypte et les vidéos qu'il a proposées jusqu'à aujourd'hui. En effet, depuis 6 ans, Yann de la chaîne Planet Rao a publié un grand nombre de vidéos qui soutiennent la thèse alternative concernant l'Egypte. Je me rappelle d'ailleurs à mes débuts en avoir consommé une grande partie et partagez les doutes soulevés dans ces vidéos. Mais j'ai fini par la suite par faire mon chemin, m'éloignant de ces théories au profit des travaux de recherche menés par des archéologues de terrain. Et c'est ce qui s'est un peu passé pour Yann de la chaîne Planet Rao. Les théories alternatives sont un bon moyen pour s'intéresser à l'Egypte comme je vous en avais parlé dans la vidéo du Sphinx avec Marc Lénaire qui a débuté sa carrière pour le comte d'Edgar Casey. Mais quand on s'intéresse vraiment à l'Egypte, on ne trouve de réponse que lorsque l'on étudie des travaux sérieux et pas dans de vieilles idées qui sont aujourd'hui contestées. Je vous laisse avec cet échange, on en reparle juste après. Bonjour Yann. Bonjour Cyril. Donc du coup, ravi de t'avoir sur la chaîne. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Bien sûr. Je m'appelle Yann, je suis celui qui tient la chaîne Planet Rao depuis maintenant je crois à peu près 6 ans. Et je suis aussi celui qui tient les voyages Passion Explorer qui sont liés, sont interconnectés à la chaîne YouTube. Voilà. Une chaîne qui a récemment passé les 155 000 abonnés. Donc j'espère qu'un jour, toi aussi, tu arriveras aux trois chiffres et le petit bouton que je n'ai pas mis en décor, le petit bouton argenté dont tout le monde rêve. C'est vrai que ça, j'aimerais bien l'avoir, c'est vrai, je t'avoue. Donc du coup, comment t'es venue ta chaîne ? Elle est un peu spécialisée sur les anciennes civilisations, sur les sites antiques. Pourquoi ce choix ? Comment t'es arrivé à l'archéologie ? Alors l'archéologie, je suis tombé dedans, entre guillemets, il y a environ un tout petit peu plus de 15 ans en tombant au balbutiement de YouTube sur un reportage, un documentaire qui était l'illustration, on va dire, du livre, si je ne dis pas de bêtises, Le Message du Sphinx, ou Le Mystère du Sphinx, co-écrit par Garmon Coq et Robert Boval. Et en fait, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier, on va dire. Un reportage dans lequel beaucoup de questions étaient soulevées, beaucoup de réponses aussi étaient données, et c'était articulé de telle manière que ça semblait extrêmement limpide, fantastique, ça faisait... C'est sûr que c'est un type de contenu qui fait un petit peu rêver, même beaucoup rêver. Et puis de là, tout est parti, et c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier sur l'archéologie de manière générale. Enfin, sur l'archéologie, pour préciser le propos, je dirais quand même sur l'égyptologie, parce qu'après l'archéologie, c'est un champ qui est beaucoup plus vaste, dans lequel ne vient pas forcément s'inscrire le reportage qui m'a fait décorer tout ça. Et donc du coup, dans beaucoup de tes vidéos, tu as laissé transparaître l'idée d'anciens bâtisseurs, en tout cas dans ces premières vidéos, tu as laissé beaucoup transparaître l'idée d'anciens bâtisseurs qui peut-être était avant la civilisation connue en Égypte, par exemple. Pourquoi un tel discours à l'époque ? Alors pourquoi un tel discours ? Parce que c'était tout simplement une profonde conviction, essentiellement véhiculée par, on va dire, la ligne éditoriale de tout le pan alternatif de l'archéologie, qui était décliné à travers tous les documentaires, tous les reportages, les livres, et les écrits qu'on pouvait trouver sur Internet. Parce qu'à l'époque, je me renseignais exclusivement sur Internet et pendant les cinq premières années de cette prise de passion quasi exclusivement de manière anglophone, je ne suis pas tombé dedans avec LRDP ou avec du contenu francophone. J'ai d'abord essuyé les plâtres pendant de nombreuses années sur tout ce qui était anglophone. Donc on va restituer un petit peu le cadre. En fait, tout simplement, quand tu tombes là-dedans, comme tu n'as pas vraiment de prérequis, si ce n'est peut-être de lointains souvenirs scolaires, etc., tu absorbes toutes les informations auxquelles tu as accès. Et à partir du moment où tu absorbes les informations auxquelles tu as accès, comme tu n'avais pas de prérequis, pour toi, ce n'est que la seule réalité possible. C'est un petit peu comme quand on grandit, quand on s'émancipe, qu'on quitte le foyer familial, quand on rencontre d'autres gens, d'autres familles, etc., on se rend compte qu'il y a d'autres réalités. Que ce qu'on vit à la maison, ce n'est pas du tout la norme. C'est une des normes, c'est ta norme à toi, c'était ma norme à moi. Mais une fois que tu quittes, que tu grandis, que tu deviens un adulte, tu te rends compte qu'en fait, le monde est plein de millions de facettes et que dans toutes les familles, ça se passe différemment. Pour l'Égypte, l'Égyptologie, c'était un petit peu la même chose. Il n'y avait que ce son de cloche auquel j'avais accès de par mes lectures, de par mes recherches qui étaient exclusivement centrées effectivement sur l'aspect alternatif parce que c'est lui qui m'a fait naître cette passion. Donc, je n'avais finalement aucune raison, j'ai envie de dire, de m'en éloigner ou de le remettre en question. C'est sûr que quand on arrive un petit peu sur ces anciennes civilisations, c'est vrai que premièrement, c'est vrai que sur Internet, on a beaucoup de contenus alternatifs qui viennent se mettre en avant par rapport à la vulgarisation scientifique, archéologique. Donc oui, je comprends tout à fait que, au départ, on ratisse large en fait. On ratisse large et c'est vrai que ce qui manque un petit peu à l'archéologie, c'est justement cette vulgarisation. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenus accessibles du côté alternatif, alors que du côté scientifique, si tenté qu'il soit vulgarisé, il y en a quand même très peu. On doit être sur du 90-10 malgré tout. Donc forcément, quand tu tapes les mots-clés, tu ne tombes pas sur des études vulgarisées. Il faut vraiment chercher pour avoir accès aux études scientifiques qui sont plus sérieuses. Donc c'est tout à fait normal que quand tu traînes tes guêtes sur Internet, bref, tu n'as accès quasiment qu'à l'alternatif. Donc il n'y a pas de raison que tu penses qu'il y ait une autre possibilité de réflexion ou d'autres études auxquelles tu pourrais éventuellement avoir accès. Dans le passé, tu as réalisé beaucoup de vidéos avec des titres accrochères comme « Pourquoi le sphinx a plus de 10 000 ans ? » ou « Pourquoi la pyramide de Micurinos et le Pérou sont issus des mêmes bâtisseurs ? » Que dirais-tu de ces vidéos aujourd'hui ? qu'elles sont assez peu réfléchies dans la mesure où on ne fait que répéter ce qu'on a entendu et ce qui nous a convaincus. Il faut en être d'accord, qu'on soit d'accord là-dessus, qu'il nous a convaincus. Donc on répète ce qu'on a entendu et les personnes desquelles on a entendu cela, très généralement, n'avaient elles-mêmes fait qu'eux aussi répéter ce qu'elles avaient lu ou entendu auparavant. Et donc en fait, quand on refait cette espèce de fil d'Ariane, on retombe au milieu du 19e siècle à peu près. Mais sur les 50 dernières années, il y a une espèce de chronologie assez claire où on voit, je reprends et je cristallise un petit peu la vidéo que tu viens de mentionner sur les 10 000 ans du Sphinx. On voit que dans les années 60, il y a Chevalère de Lubitz, qui était le premier de manière francophone et de manière plus moderne à mentionner l'érosion aquatique et tout ça au niveau du Sphinx. Ça a été repris ensuite par John Anthony West, qui était un de ses plus grands fans. Puis après, John Anthony West, il y a eu Brian Furster, il y a eu Stephen Miller, Robert Schock, qui, fort d'autre aussi de sa légitimité, entre guillemets, de géologue, a permis de donner beaucoup de crédit à tout ce discours. Et puis après, ça a continué, ça a continué, ça a fait boule de neige. Mais donc on voit en fait que des personnes ont donné des idées, ont partagé des idées il y a 50, 100, 150 ans. Ensuite, elles ont été reprises et puis tout s'est accéléré avec Internet. Finalement, tout le monde avait accès à ça dans les années 60. Pour dire du Chevalère de Lubitz, bon courage, mon cher Cyril. Mais voilà, aujourd'hui, tout s'est accéléré avec la vitesse de propagation qu'on connaît Internet. Et puis aujourd'hui, tout le monde partage cette idée. Ou en tout cas, tout le monde peut partager différentes idées. Du coup, si tu devais peut-être revoir ces vidéos, qu'est-ce que tu changerais directement ? Récemment, j'ai posté, enfin récemment, il y a quelques mois, j'ai posté une vidéo qui vulgarisait une étude fluviale sur le Nil qui démontrait qu'il ne pouvait pas y avoir de bâtis en moins 8, moins 10, moins 12 000. Parce que le Nil était une sorte de méga-nil géant dont le niveau était trop élevé pour qu'il puisse y avoir des constructions au niveau du plateau de Guizet actuel. Donc ça, c'était très intéressant de lire cette étude. Donc ça a prouvé que, ça me fait comprendre que finalement, quoi qu'on en dise, et quels que soient les chemins argumentatifs par rapport à l'âge du sac, on cristallise toujours ce sujet, en fait, ce n'est pas possible, fluvialement parlant, si je puis me permettre par l'expression. Donc, moi, ça me fait comprendre certaines choses. Il faudrait, très honnêtement, je ne sais pas quels étaient les détails de ces vidéos et de ces scripts, il faudrait que je les reprenne, mais je connais un petit peu l'idée, je sais où est-ce que j'allais piocher les informations. Elles sont, comment dirais-je, elles sont valables. Cette espèce d'argumentation, elle est valable, mais elle est valable uniquement parce que, et ça aussi, c'est ce dont je me suis rendu compte assez rapidement avec l'alternative, c'est qu'en fait, on isole des informations qui, de manière individuelle, sont valables. Hop là, ma main, individuellement, sont valables. Et on ne les articule jamais avec d'autres informations qui, peut-être, viendraient les contredire. Donc, quand on parle de l'érosion du sphinx en se disant, bah tiens, le calcaire, c'est de la pierre, il faudrait qu'il pleuve pour qu'il puisse y avoir tant d'érosion, à la limite, ok, pourquoi pas ? Et qu'on en tire comme conclusion que le sphinx a plus dix mille ans, à la limite, pourquoi pas ? Mais ça, c'est en faisant abstraction de toutes les autres informations qui sont en notre possession et qui nous permettent de comprendre que, finalement, peut-être pas. Et, in fine, non. Donc, ce genre d'informations, je pense qu'il faudrait que je les ressorte et que je me rende compte, tout simplement, individuellement, elles étaient articulées avec... Ce n'était pas vraiment un chemin alimentatif. C'était une exposition d'une, deux, trois, quatre informations qui, individuellement, démontraient que... Mais, finalement, voilà, c'est simplement... On ne prend pas en compte les études différentes qui, même, datent pas forcément de... Très récemment, comme l'étude fluviale dont j'ai parlé, dans les années 90, il y avait déjà eu des études de géologie qui ont montré les différentes strates de tout le calcaire de Gizé, qui a permis de comprendre pourquoi il y avait différents niveaux d'érosion sur le sphinx, qui a permis aussi de comprendre pourquoi il y a une différence entre son corps, entre sa tête, etc. Donc, je pense que je ne reposterai pas grand-chose, en tout cas, de ces deux vidéos que je viens de mentionner. Donc, du coup, aujourd'hui, tu sembles un petit peu avoir changé d'idée sur tes dernières vidéos. C'est quelque chose qu'on peut voir très clairement. Enfin, ton discours semble avoir changé. Tu as peut-être opéré, toi aussi, un grand virage à ta façon. Quel a été l'élément un petit peu déclencheur de ces changements ? Très bonne question, parce que je ne trouve pas de réponse à Brûle Pour Point. Un élément déclencheur. Je dirais qu'en fait, c'était... Je ne sais pas si tu vas un petit peu sur Twitter et que tu vois des trucs qui s'appellent « Fuck around and find out » où tu vois des gars qui tentent des trucs un petit peu rocambolesques, voire suicidaires, et ton of a coup, ils se rendent compte que ce n'était pas vraiment une bonne idée. Et puis, ils se cassent les gars, ils se pètent une jambe ou quelque chose du genre. Moi, j'ai envie de dire que c'était un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait deux lignes qui se sont croisées. La ligne de l'archéologie alternative dans laquelle je m'étais lové depuis le début, à travers laquelle je ne trouvais toujours pas de réponse après 5, après 10, après 12 ans. Et puis, ce qui est très intéressant avec le fait de tenir une chaîne YouTube avec cette vision alternative qui a toujours été, comment dirais-je, mon entière conviction. Je ne me suis jamais dit « Ah tiens, je vais parler de ça parce que ça va plaire. » c'était avant tout parce que ça me touchait. Je sais que toi aussi, avant d'aller en Égypte, tu étais aussi extrêmement touché de la révélation des pyramides. Donc, je pense que tu identifies tout à fait à ce que j'essaye d'exprimer comme idée. Donc, je créais ces vidéos, j'écrivais un script sur le sphinx, moins 10 000, peut-être pas moins 10 000, cataclysme, machin de truc. Puis, au bout d'un moment, tous ces sujets, tu as fait le tour. Et la source d'inspiration commence vraiment à se tarrer. Et puis, quand tu essaies de te prouver de nouvelles informations sur les mêmes sujets, tu te rends compte qu'il n'y en a pas. Parce que c'est toujours les mêmes informations qui tournent en haut via ce que je disais avant, c'est un répétage incessant d'informations qui remontent à 10, 20, 50, 100, 150 ans. Assez peu d'arguments, finalement. Et parallèlement à ça, et ça, c'est une chose que je faisais dès le début de la chaîne, parce que dès 2018, je partageais des news archéologiques, je vais parler de scans pyramides parmi les premiers en 2017 sur le YouTube francophone. et j'ai toujours partagé, d'ailleurs que ce soit sur YouTube ou aussi sur la page Facebook, des photos, des news archéologiques. Donc, j'étais toujours aussi en train d'effectuer cette espèce de bascule entre l'alternatif et aussi l'officiel, parce que l'officiel ne m'a jamais débecté ou je ne l'ai jamais repoussé à 100%. Ça m'intéressait, notamment en termes de date, parce que j'ai toujours considéré que c'était essentiel d'avoir un vernis chronologique pour essayer un petit peu de comprendre où est-ce qu'on situe sur une frise chronologique les différentes dynasties, les différentes constructions, etc., parce que l'Égypte, c'est tellement long, on ne se rend pas compte qu'entre les pyramides et Jésus, enfin, les grandes pyramides de Gizé et Jésus, il y a eu plus de temps qui s'est écoulé qu'entre Jésus et nous aujourd'hui. Donc, forcément, c'est absolument ubuesque de considérer l'Égypte ancienne en tant qu'une entité chronologique. Donc, j'ai toujours fait cet effort d'essayer de vraiment connaître toutes les périodes, qu'elles soient intermédiaires. Alors, il y a beaucoup de périodes, comme tu le sais, qui sont très très floues sur lesquelles on a très très peu d'informations, mais en tout cas, les trois grandes avec 2004-2005 avant Jésus-Christ, de Snefou à Micérinos, on va dire, et puis après, Ramsès II, Séti, les 18e, 19e dynasties, et enfin, l'ère ptolémaïque pour avoir les trois grands repères historiques, on va dire. Donc, de tout temps, je faisais un petit peu la bascule entre les deux. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'arrivais à obtenir plus d'informations, plus de clés de compréhension par mes recherches parallèles sur les études, qu'elles soient vulgarisées ou pas. Alors, au général, au début, oui, quand même, j'essayais de les trouver en vulgarisées. Puis après, au bout d'un moment, il faut quand même se taper les vraies études. Alors, ça prend un peu plus de temps, c'est moins sexy, et puis des fois, ça te saoule. Page 37, tu te dis, c'est bon, on verra dans deux, trois semaines. Il faut que je fasse le deuil de toutes les infos que je viens d'emmagasiner. Mais donc, voilà, tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, les deux courbes se sont croisées et je me suis rendu compte dans ma quête qui était toujours sincère de recherche d'informations ou de chercheur de vérité pour ceux qui aiment bien ce terme, que moi, je n'ai jamais apprécié. Et moi, je me suis rendu compte que j'ai compris beaucoup de choses et j'ai appris beaucoup de choses par les lectures et les vulgarisations scientifiques. Et parallèlement à ça, je me répète, je me suis rendu compte que je tournais complètement en rond sur l'alternatif parce que l'alternatif, autant m'a donné du rêve et beaucoup, beaucoup d'informations au début, autant ces informations, une à une, ont été mises de côté lorsque j'ai découvert quelque chose d'autre via les publications scientifiques. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les publications scientifiques, enfin, que les publications scientifiques permettent de tout comprendre, mais en tout cas, elles permettent de comprendre que ce que l'on fantasme via l'archéologie alternative trouve ses réponses dans l'officiel qui est aussi un terme qui est un petit peu idiot. Alors oui, c'est vrai que de manière générale, l'alternatif, c'est un bon moyen de mettre, on va dire, les pieds dans le plat, mais c'est vrai que, bon, à la fin, une fois qu'on a bien connu le monde alternatif, on tourne en rond et il est vrai que, quand on commence à s'ouvrir un petit peu aux études, aux travaux, on se rend compte qu'il y a beaucoup de réponses qui sont apportées, en fait, et qu'en fin de compte, des fois, on trouve beaucoup plus de réponses via les études et les travaux des archéologues des terrains plutôt que ceux qui seraient comme des perroquets depuis des dizaines d'années. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que, et c'est très intéressant, c'est que, d'un point de vue alternatif, quand je disais les archéologues sont persuadés qu'eux, eh bien, au gré des lectures scientifiques, tu te rends compte que pas du tout et qu'ils ne sont pas du tout emprunts de la conviction qu'on leur prête habituellement. au même titre que quand je pouvais dire « Ah ça, on ne sait pas, c'est du mystère, on ne sait pas du tout », tu te rends compte qu'ils trouvent des réponses ou en tout cas des bribes de réponses, des endrions de réponses dans ces études. Donc, ça aussi, ça m'a beaucoup plu de... Parce qu'il y a un côté... Comment dirais-je ? Alors, tu vas me dire que je suis un petit peu à la masse, mais il y a un côté valorisant quand tu te dis « Ah, en fait, je me suis complètement bourré. » parce qu'il y a une sorte d'espèce de... Comment dirais-je ? De fierté sous-jacente où tu te dis « Ah, ben, tu vois, je suis content d'avoir lu ce truc parce que sinon, je serais resté sur une mauvaise idée jusqu'à l'année prochaine. » C'est exactement ça. C'est vrai qu'on prête beaucoup aux archéologues le fait d'être sûr d'eux et tout ça. Et moi, c'est quelque chose que j'ai rencontré beaucoup sur ma chaîne où on m'a beaucoup reproché, par exemple, dans mon film documentaire, que les archéologues, par exemple, disent « probablement » ou « sans doute que... » Et c'est vrai que quand on ne sait pas, il vaut mieux rien dire. En compte. Oui, ben alors... Quand on dit « sans doute que... » ou « probablement », c'est que les gens attendent une réponse à 100%. Et si on est capable d'apporter une réponse qu'à 50%, ils vont dire « autant se taire ». Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je préfère dire « on est sûr de ça, ça, ça et ça. » Par contre, derrière, on n'en sait pas plus. Et ça reste un gros point d'interrogation. Parce qu'à ce moment-là, ça ne sert... Ce n'est pas parce que la réponse est à moitié donnée qu'on ne dit rien. Il y a quand même des informations qui sont données. Et il ne faut pas oublier que quand tu interviews quelqu'un qui va donner une réponse en deux phrases et demie, en général, ça s'est traduit en amont par 24 pages et 62 sources bibliographiques. Donc, on extrait vraiment l'essence des études via les vidéos où il y a des petites phrases comme ça. Mais ça ne veut pas dire que derrière, il y a un énorme taf pour être capable de quand même dire « on sait ça, ça, ça. » Le reste, on ne sait pas. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de discussion. Et je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai que les archéologues ont beaucoup plus de doutes qu'on leur prête. Et à l'inverse, ce que j'ai aussi remarqué, et je le vois dans les commentaires sur Facebook ou sur YouTube, les fans d'archéologie alternative incarnent pleinement ce qu'ils reprochent aux archéologues, c'est-à-dire d'être emprunts d'une conviction profonde, ce qui en soi n'est absolument pas un problème, parce que la conviction et l'intuition jouent aussi pour beaucoup. Il n'y a aucun problème. On ne jugerait jamais les convictions de chacun. Mais en tout cas, dans le discours et dans l'approche, ils dénigrent tout autant les ouvertures de discours du côté scientifique, alors qu'ils refusent, ils reprochent aux archéologues de refuser l'alternatif. Alors que finalement, ils sont, ils gardent beaucoup plus de points d'interrogation, les archéologues, dans leurs discours que ne le font les alternatifs. Et quand je dis ne le font les alternatifs, je m'inclus à 200% dedans, au gré de mon parcours pendant de nombreuses années et je pense que ils partagent une fois de plus aussi cette mentalité, on va dire. Et donc du coup, aujourd'hui, avec ces nouvelles, on va dire, ces nouvelles recherches que tu as menées, avec ton parcours depuis l'ouverture de ta chaîne, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'archéologie alternative ? Je pense que c'est une formidable porte d'entrée sur un sujet qui est traité de manière beaucoup trop sérieuse et académique d'habitude. C'est-à-dire qu'il faut quand même reconnaître à l'alternatif que ça a une immense vertu de découvert. Sans quoi, il y aurait beaucoup moins de gens qui s'intéresseraient à l'égyptologie ou aux anciennes civilisations. Sans l'archéologie alternative, je pense qu'aujourd'hui, personne ne connaîtrait l'existence de Balbeck, par exemple. Donc, à ce niveau-là, c'est quelque chose de... Il y a une réelle vertu à l'alternatif. Après, et ce n'est pas exclusif à l'archéologie, ça dépend vraiment de qui nous sommes, quelle est notre vision dans la vie, est-ce qu'on est pragmatique, est-ce qu'on est rêveur, est-ce qu'on... Qui on est en tant qu'être humain ? Est-ce que... Est-ce qu'on se contente de certaines choses ? Est-ce qu'on a envie toujours d'un petit peu plus ? Le mieux est toujours l'ennemi du bien, comme on dit. Je pense que quand tu as toujours envie de découvrir de nouvelles choses, d'aller plus loin, etc., etc., tu n'es jamais capable de te contenter de quoi que ce soit, que ce soit l'alternatif ou autre chose dans ta vie de tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, je pense que c'est aussi ça qui m'a poussé à lire un petit peu plus, à chercher un petit peu plus, parce que c'est mon problème, entre guillemets. Je n'arrive pas à me contenter de quoi que ce soit. Et je pense que ça aurait pu être tout à fait valable dans l'autre sens. Si j'étais tombé dans l'archéologie en voyant un reportage sur Netflix, alors à l'époque, ça n'existait pas, mais en tombant sur un reportage sur A5 ou quelque chose du genre, au bout d'un moment, peut-être que je me serais dit « Allez, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus » et peut-être que là, j'aurais opéré une bascule vers l'alternatif. Ce n'est pas impossible du tout. Alors ça, c'est peut-être possible, mais si tu avais commencé certainement par l'archéologie, on va dire traditionnelle, peut-être qu'aussi, tu aurais pu ne pas tomber dans l'alternative au fait des travaux qui avaient déjà été menés et qui, justement, démontent à chaque fois ces idées. C'est aussi possible, mais là où je peux, vraiment, tu me dis, je dis que poursuivre l'archéologie alternative aujourd'hui, c'est vraiment pourquoi dans les gens qui parlent sur Internet d'archéologie alternative, par exemple, est-ce que tu trouves que ça fait du bien à ce domaine ou est-ce que aujourd'hui, tu te dis que c'est quand même dommageable que, par exemple, on ait des documentaires ou des séries sur Netflix comme celle de Graham-Anco qui, en fin de compte, répondent à chaque fois à des fausses informations. Est-ce que pour toi, tu vois le côté dramatique ou est-ce que tu te dis « Bon, écoute, de toute manière, il faut des deux mondes et c'est bien que ce deuxième monde-là soit présent malgré les dérives que ça peut occasionner chez certaines personnes ? » Je veux dire, c'est comme tout. Il y a toujours les deux côtés d'une pièce et puis comme nous, on ne maîtrise rien. j'ai envie de dire que la vie et le temps sont peut-être un peu trop précieux pour se mettre la rate au courbouillon sur ce qu'on aimerait changer. Après, c'est vrai que sur Netflix, par exemple, tu parles de la série de Graham-Ancock, sur Netflix, il y a d'autres séries, il y a d'autres reportages officiels sur Saqqara, sur... Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Le monde de l'inconnu » ou « Dans l'inconnu » parce qu'on m'en a parlé mais je ne l'ai pas encore regardé. Donc, il y a une quantité de contenu qui est assez équilibrée. À la télé, que ce soit RMC ou France 5 avec Science Grand Format, on a un contenu qui est essentiellement scientifique, basé sur les études scientifiques. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de revers de médaille. Là où il y en a un, effectivement, c'est sur Internet. Parce que, comme je le disais, la quantité d'informations qui est donnée sur Internet, elle est beaucoup plus... Elle reflète à 90% l'alternatif alors que c'est sur les mêmes plateformes. C'est comme... Alors, je vais faire un parallèle un petit peu trivial « Tu me pardonneras » et j'espère que les spectateurs de ta chaîne me pardonneront. C'est un petit peu comme la musculation et le bodybuilding. Il y a des gens qui vont à la salle qui font un peu de muscu, sauf qu'ils vont dans la même salle que les professionnels qui font de la compète. Donc, ils vont se voir, ils vont se comparer à eux alors qu'ils vivent sur deux galaxies totalement différentes. Comme si toi, tu allais t'entraîner avec des joueurs de Ligue 2, faire du foot, tu comprends vite que... tu ne sais pas jouer au foot et que eux, ce sont des professionnels. Et en fait, au niveau du contenu archéologique, pour moi, c'est un petit peu le même problème. C'est que sur la même plateforme, on a l'alternatif et le scientifique, sauf qu'il va être consommé de la même manière, avec le même regard de la part de tout le monde. Et donc, le crédit apporté à l'un et à l'autre va être le même. Donc, il n'y aura pas forcément de travail, comment dirais-je, ou d'analyse critique, parce qu'on va absorber l'aube de l'humanité et sciences grand-pharma à scan pyramide sur le même niveau. Et donc, forcément, on va se dire c'est tout aussi légitime l'un que l'autre. Et comme, par le volume de contenu accessible, on va se dire que c'est l'alternatif qui donne les vraies réponses aux questions qu'on peut éventuellement se poser. Donc, en ça, effectivement, ça nuit au travail des égyptologues. Mais, c'est aussi de la responsabilité des égyptologues, de l'égyptologie et de tout ce monde de créer du contenu intéressant et divertissant parce que si ce n'est pas divertissant aujourd'hui, ça n'est plus intéressant. C'est aussi une responsabilité d'arriver à créer du contenu. Par exemple, moi, je le fais à mon échelle tant bien que moi. Je ne suis pas du tout un professionnel de l'image et du son. Toi, c'est un peu plus professionnel. Donc, toi aussi, tu viens ajouter ta pierre à l'édifice. Mais, le travail aussi est à faire du côté officiel pour créer plus de contenu d'un point de vue quantité pour contrer, pour chercher à, pas forcément contrer, mais en tout cas, sans se soucier de ce que peuvent dire les autres, distiller les informations qu'on a à distiller. C'est vrai qu'il y a très peu de travaux, on va dire, du monde archéologique pour faire de la vulgarisation ou des choses comme ça. Et puis, même certains archéologues sont même des fois déçus quand ils sont intervenus dans des documentaires parce qu'ils rabâchent à chaque fois le mot mystère pour essayer de faire de l'attrayant. Mais on va quand même parler d'un sujet généralement assez axé sur un truc. pour dire, bon, là, on va parler de telle pompe, tel machin. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on est toujours là, mystère, mystère. Et même si on est très loin du plateau de Gizeh, on va quand même montrer les grandes pyramides pour essayer de faire de la vulgarisation. C'est vrai que moi, c'est un truc que... Moi, je suis allé voir les archéologues, par exemple, pour parler de mon film, c'était vraiment de leur dire, écoutez, là, vous avez le moyen de vulgariser, de parler, dites des choses. Donc ça, c'est vrai que ça manque un peu de vulgarisation de leur côté. Mais c'est obligatoire d'utiliser le mot mystère, etc. Parce que des fois, on me dit, oh là là, vidéo, titre putaclic, etc. Alors bon, évidemment, je ne réponds pas parce que sinon, pour chaque ligne de connerie déblatérée, tu peux faire une dissertation philosophique interminable. Mais c'est exactement la même chose qu'on peut voir sur la BBC ou sur Pansang. C'est toujours les mystères des pharaons, les secrets d'Égypte dynastique, qui est une vitrine. Je veux dire, il faut appâter le chalon malgré tout. Si tu crées du contenu, aussi chiadé puisse-t-il être, si personne ne le regarde, en fait, au bout d'un moment, ça ne sert à rien. Tout le monde perd son temps et puis voilà. Donc quand tu fais un joli reportage sur ce grand format, si tu l'appelles révélation de la tombe TT-59, encore que déjà, il y a révélation, donc je suis borderline, mais si tu dis les grandes découvertes de la tombe TT-59 de Mena ou 69, peu importe, ça n'intéresse personne. Par contre, si tu parles de toutes ces découvertes avec une étiquette les mystères de la Vallée des Rois ou les révélations dans la Vallée des Rois en Égypte, tout le monde va regarder et c'est là que tu réussis ta mission de donner un contenu scientifique avec un titre qui finalement, enfin, on n'en a rien à foutre du titre. une fois que les gens ont cliqué sur la vidéo ou qu'ils ont allumé France 5 pour regarder le reportage, le plus gros du taf est fait et après, il faut créer un contenu, comme je le disais, informatif et divertissant. Donc du coup, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure en début de vidéo, c'est vrai qu'on a pu remarquer quand même que tu avais un peu quand même changé ton fusil d'épaule, c'est vrai, il faut le dire, sur la manière dont maintenant tu traites tes sujets, tu es beaucoup plus en retrait, moins de suppositions et avec beaucoup plus de recherches, donc du coup, c'est vrai que maintenant tu lis des informations qui sont beaucoup plus concrètes et donc du coup, depuis que tu as un petit peu opéré ce, pardonne-moi l'expression, ce grand virage dans la manière de travailler, dans la manière de travailler, je veux dire, est-ce que tu as subi des commentaires, des critiques de la part de ton public sur ta chaîne et du coup, qui auraient peut-être pu être un peu blasé de te voir, en fin de compte, te rallier à ce qui critiquait à la base pour ceux qui sont du monde internet ? Oui. Je t'ai flingué ton interview, non mais, alors, mon grand virage, je me suis rendu compte d'une chose en fait, je pense parce que je ne me suis pas réveillé un matin en me disant allez vas-y, fuck l'alternatif, maintenant, plein balle sur les publications d'IFAO, tu vois, si je n'ai jamais dit ça, ça a été une progression, comme je disais, les deux courbes, les deux courbes qui se sont rejointes l'une l'autre, en partageant toujours ce contenu de news archéologiques, j'ai aussi rencontré un Claudeauberlin qui m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres réalités concernant l'obélisque d'un soin, même si forcément tout n'est pas à 100% à garder, mais en tout cas, c'est un des premiers qui m'a fait dire essayons un petit peu de réfléchir à du pénible, de l'abrasif, du rudimentaire, et ça c'était, je l'ai rencontré en avril 2019, donc sur les 7 ans, 6 ans de la chaîne, cet embryon de ce premier pas de virage, il a été enclenché au bout du tiers de la vie de la chaîne, donc c'est pas tout nouveau non plus, et ça a continué quand on est allé aussi au Cérapéum, d'ailleurs je vais sortir une vidéo dans quelques semaines après la rentrée, mais je ne sais pas par rapport à la tienne, quand ça va sortir, on s'en fout de la chronologie, mais je vais ressortir un condensé de toutes les infos concernant le Cérapéum, notamment en mars 2000, juste avant le Covid, on avait observé l'intérieur de la cuve du Cérapéum dans laquelle on peut rentrer, enfin celle qui est éclatée là, au microscope, et on s'est rendu compte que les traces abrasives à l'intérieur montrent bien que ça a été fait à la main, parce que ce sont des traces qui vont vraiment dans tous les sens, qui reproduisent vraiment les mouvements qu'on ferait à la main. Ça je l'ai publié en 2020, il y a trois ans, à mi-chemin de la vie de la chaîne, et à l'époque, personne ne m'est tombé dessus en disant « Ah, tu dis des conneries, t'as retourné ta veste, où sont les technologies disparues ? » Donc, pourquoi ces gens ne me sont pas tombés dessus à cette époque ? Ou chemin faisant lorsque je partageais de plus en plus de contenu ? Et que maintenant, il me tombe dessus ? Je pense que j'ai l'actualité de la réponse, c'est parce que j'ai touché à Graham Hancock, suite à la série Netflix. Je pense que si j'avais pas touché à Graham Hancock, on serait toujours dans le « Oui, mais tu oublies ceci, cela ». Les commentaires seraient beaucoup moins virulents, parce que j'ai eu l'outrecuidance de toucher à M. Hancock. Et je pense que c'est ça qui a fait considérer les gens que j'ai retourné ma veste. Alors que s'ils étaient honnêtes avec leur soi-disant suivi de mon contenu, ils auraient déjà dû percevoir cette tendance à la neutralité, cet auto-questionnement et la considération grandissante d'autres études. Donc, oui, il y a des critiques, mais en même temps, il y a beaucoup de choses dont je n'ai rien à foutre, en fait. Et les gens le sous-estiment, tu vois. Au même titre qu'avant, quand je partageais du contenu alternatif, quand on disait « Arrête de dire des conneries, renseigne-toi, etc. » Même si c'était vrai, j'en avais rien à faire non plus. Donc, et puis franchement, tu peux parler de n'importe quoi, tu peux parler du recyclage de l'eau, tu peux parler de n'importe quoi, tu auras toujours dans ta courbe de gosse les deux extrêmes qui vont s'exprimer en disant « J'adore ou c'est de la merde » et tu auras une immense majorité silencieuse qui sera là et qui veut simplement profiter du contenu et passer un bon moment. Et je le vois aussi dans de nombreuses personnes qui ont vraiment suivi mon parcours, qui ont aussi été à même de percevoir toutes les nuances de mon discours et ses différentes évolutions au fil des années et qui le saluent. Et à l'inverse des critiques véhémentes récentes, il y a aussi des gens qui disent « Ah ben, ça fait plaisir de voir que tu réfléchis un petit peu plus qu'à l'époque. » Donc, oui, il y a des critiques, mais il y a des critiques dans tous les sens, tout le temps. Et il y a aussi des gens qui viennent en saluant mon taf. Et puis, il y a aussi beaucoup de voyageurs que j'ai encadrés en Égypte ou ailleurs qui me connaissent aussi parce qu'à travers Internet, on ne connaît pas les gens, qui ont appris à me connaître pendant deux semaines à travers les voyages et qui voient qui je suis et qui perçoivent peut-être plus ce qui m'habite, que ce soit la passion ou l'espèce de ligne directrice que je m'impose en termes d'honnêteté. Et si je me suis trompé, je me suis trompé et puis c'est la vie. Donc, oui, pour répondre à ta question en un mot, au lieu de faire un monologue interminable qui a endormi ton propre public, oui, il y a des critiques, mais du coup, est-ce que tu cherches un petit peu à ces personnes qui te critiquent et est-ce que tu leur réponds pour essayer de leur faire entendre les raisons ou est-ce que tout simplement tu te dis c'est peine perdue, je l'espère ? Ça dépend. Évidemment, si c'est des critiques très acerbes, je m'en tape parce qu'entre les vidéos, l'organisation et l'encadrement des voyages, je n'ai pas autre chose à faire que perdre mon temps avec la critique internet, très honnêtement. Après, si il y a quelqu'un qui dit oui, mais que fais-tu de ceci, cela ? Je dis si je vois que la critique est un petit peu ouverte, je dis je te conseille de lire cette publication ou ça ou te renseigner ou alors je me permets des fois des mini-corrections. Par exemple, quelqu'un a dit récemment que fais-tu des blocs de 500 tonnes de granit ajustés au poil de pupray ? Comme moi, j'aime quand même être un petit peu précis sur les termes qui sont utilisés, j'ai demandé est-ce qu'on trouve des blocs de 500 tonnes de granit parce qu'il n'y en a eu pas au monde des blocs de 500 tonnes de granit. Donc, j'ai demandé où est-ce qu'on en trouve ? Et là, par exemple, derrière, il y en a un qui renchaîne. Ça lui fera plaisir s'il se reconnaît dans le commentaire. Ah, depuis qu'il a tourné sa veste, il en a même oublié les sites antiques qui le passionnaient autrefois quand il était normal. Donc, je pose la question. Derrière, ça enchaîne à Balbeck. Je dis mais Balbeck, c'est du calcaire, ce n'est pas du granit. Donc, repose ta question ou alors, si c'est sur Balbeck, considère ta question à travers le granit qui ne nécessite pas du tout le même travail que le calcaire et quand bien même, Balbeck, si on fait des petites recherches, on a des publications qui sont très 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 bien détaillées qui expliquent comment ils avaient transporté les blocs à l'époque. Donc, voilà. Après, si c'est un gars qui me tombe dessus en disant allez, je me désabonne, ferme-la, j'en ai assez. À la limite, ce que je fais de temps en temps, c'est mettre des bisous et des cœurs. Ça, des fois, je le fais. Plus le mec est vénère, plus je mets des cœurs. Oui, c'est vrai qu'après, moi, je rencontre ça aussi sur la chaîne, c'est les gens se bat avec des idées reçues, avec des gens qui ont des idées reçues et puis surtout qui font un boogie-bool-ga de ce qu'ils ont entendu et mélangent tout. Comme par exemple, tu parles du blog de 60 tonnes de granit. Voilà, les gens ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Donc, du coup, c'est vrai qu'on se bat toujours un petit peu contre un moulin avant. C'est un peu compliqué des fois. Moi, à ce niveau-là, très honnêtement, je m'en fous parce que celui, comment dire, quand on est dans la croyance, moi, je suis... En fait, je n'ai jamais été là pour convaincre quiconque de quoi que ce soit et je ne le suis pas plus. Maintenant, je partage de l'info que je considère juste. Je la considère aussi juste avant, il y a 3, 4, 5 ans. Mais voilà, je partage de l'info et puis après, les gens font le tri et s'il y en a qui ne s'appelait pas mais qu'ils aillent regarder les autres chaînes qui leur plaisent. Je veux dire, je n'ai pas vocation et je ne veux pas qu'on m'aime. Tu vois, je m'en tape, quoi. Du coup, sur ta chaîne, tu as quand même beaucoup, beaucoup de vidéos. Tu as sorti énormément de vidéos, quand même, beaucoup de contenus. Je tiens à préciser un tout petit peu qu'on cristallise sur les civilisations anciennes alors qu'elles représentent la moitié ou deux tiers de mes vidéos. On me parle toujours des pyramides, etc., mais je fais aussi beaucoup d'autres choses. Si vous ne connaissez pas ma chaîne pour d'autres vidéos que l'Égypte ou les civilisations anciennes, allez-y et faites-vous plaisir, les amis. Du coup, comme je disais, tu as beaucoup de vidéos. Il y a certainement des vidéos anciennes que tu as faites où tu ne serais peut-être plus en accord avec le discours, en tout cas, les informations que tu partages. Est-ce que tu envisages, par exemple, de retirer ces vidéos ou de faire quelque chose dans ce style-là ou de retravailler des sujets ? Alors, retravailler des sujets, oui, forcément, parce que quand tu parles à l'Égypte, quels sont les sujets ? C'est les temples, les dynasties, les pyramides. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de sujets, mais tu peux les décliner de manière très très approfondie. Mais pour ce qui est des anciennes vidéos, je ne compte pas, par exemple, si c'est ça ta question, les reprendre en m'autocorrigeant. Elles se corrigeront d'elles-mêmes via les nouveaux contenus qui seront publiés. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et je ne compte pas non plus les supprimer de la chaîne. Alors, certaines, de temps en temps, je l'ai supprimer parce qu'il y a une musique qui a été copyrightée qui n'était pas il y a 6 ans. Donc, je me suis fait un peu avoir. Soit la vidéo, je la laisse à des moments sans son, soit elle est monétisée mais pour l'ayant droit, etc. Donc, il y a certaines vidéos à ce niveau-là que je retire. Mais sinon, je ne compte pas les retirer parce qu'elles font partie de mon parcours que j'assume absolument intégralement et je ne renie pas du tout ce que j'ai pu penser, ce que j'ai pu dire. même si c'était faux, je ne vois pas de raison de les retirer. Ce serait, comment dire, ce serait me renier. On est ce qu'on est aujourd'hui par rapport à tout notre parcours depuis qu'on est né. Donc, il faut l'embrasser, il faut l'accepter avec les défauts que ça proporte. En tout cas, c'est vachement bien que ça montre que tu es quand même quelqu'un qui est très ouvert et qui a su se remettre aussi un petit peu en question sur certains sujets et qu'en fin de compte, il faut quand même aussi dire au public que l'archéologie, on va dire officielle, ce n'est pas très beau, je n'aime pas trop dire ça non plus, l'archéologie officielle, elle reste incroyable même si elle est ragoûtante parce que c'est vrai que c'est beaucoup de lecture et tout ça, mais on trouve énormément de réponses dans cette archéologie, on va dire, dite officielle. Ok, écoute Yann, je te remercie en tout cas pour ce magnifique échange qu'on a pu avoir. Je suis très content. Carrément magnifique échange. Exactement, parce que je suis très content de pouvoir montrer à mon public qu'en fin de compte, il faut, même s'il y a des gens par exemple sur ma chaîne qui sont encore convaincus qu'il y a eu une civilisation de l'Atlantide par exemple ou des choses comme ça avant, il faut leur montrer toi comme moi qu'on a pu être dedans et qu'il faut s'ouvrir parce qu'on trouve beaucoup plus de réponses quand on est moins moins renfermés dans ces idées donc je suis très content de pouvoir montrer à mon public encore une fois qu'il y a un autre paradigme possible que le monde alternatif et qu'il ne faut pas rester enfermé dans ces idées qui sont rabâchées par des personnes comme des perroquets depuis des décennies. Du coup, est-ce que tu as un dernier mot ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire un petit peu ? Je pense que tu as tout dit. Je pense qu'on a aussi balayé pas mal de sujets de manière assez diversifiée et précise pendant les questions habiles que tu as distillées au gré de l'échange donc aussi merci à toi merci de m'avoir invité sur ta chaîne et puis pour ceux qui auraient éventuellement l'envie de découvrir l'Egypte mais pas que via un prisme assez différent n'hésitez pas je ne sais pas si dans la description tu mettras un lien vers mon site de voyage ou vers que ma chaîne YouTube je ne sais pas en tout cas je pense que si vous avez envie d'en savoir plus à mon niveau que ce soit YouTube Instagram Facebook ou l'organisation et l'encadrement des voyages n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo de notre ami Cyril vous aurez toutes les infos mises à jour et puis je ne peux qu'une fois de plus te remercier et j'espère en tout cas que ça aura plu à ton public parce que j'avoue que je ne sais pas du tout si nos deux publics sont un peu similaires s'ils se rejoignent à certains endroits ou si on est vraiment sur deux tranches distinctes lignes de l'eau ça je ne sais pas mais en tout cas ça je ne sais pas vraiment je pense que sur ma chaîne c'est vrai que j'ai certainement attiré plus de gens au départ qui ont dit c'est quoi ce film et donc du coup ils ont regardé alors là j'ai eu beaucoup de critiques mais j'ai eu aussi beaucoup de gens qui ont dit que c'était bien ce que j'avais fait donc je ne peux pas vraiment savoir qui sont mes abonnés encore je n'ai malheureusement pas pu les rencontrer mais bon je pense que c'est vrai que je pense que j'ai un peu plus de personnes qui sont terre à terre mais j'ai aussi des personnes qui étaient du monde alternatif et qui m'ont remercié pour le travail de vulgarisation il n'était pas forcément présent je ne sais pas mais en tout cas je pense que c'est un échange qui éclaira mon public ça c'est sûr j'en profite aussi pour te féliciter pour ton film que j'ai regardé alors je te l'avais honteusement avoué en plein 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 de mini tranches pendant que j'avais passé un mois et demi avec des groupes au printemps en Egypte donc je l'ai regardé en plusieurs fois mais je l'ai trouvé extrêmement bien fait surtout alors tu vas me dire c'est bien la peine de se faire chier pour qu'il dise ça mais sur la forme peu importe le fond j'ai trouvé que sur la forme ça n'avait absolument pas à rougir de quelconque autre production que ce soit BAM que ce soit LRDP que ce soit ce qu'on peut voir sur Netflix ou même sur France 5 donc c'est surtout à ce niveau là que je tiens à tirer mon coup de chapeau et parce que ça apporte de l'eau au moulin à ce que je déplorais auparavant on a discuté que du côté officiel il n'y a pas suffisamment de contenu et donc mon contenu à toi 2h 5 14 chose du genre 41 c'est plus beaucoup de contenu beaucoup d'informations et là aussi ce que j'ai adoré regarder et j'ai j'ai énormément appris j'ai rarement autant appris qu'en regardant les interviews en intégralité d'Alexis Cédoux Jean-Pierre Adam Franck Meunier que ce soit son interview ou la conférence la conférence que j'ai oui je l'ai regardé aussi en entier en entière la conférence donc beaucoup de contenu vulgarisé et surtout sur la forme comestible très 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 comestible et même délicieux ben merci en tout cas moi c'est vraiment ce que je voulais faire c'était donner du bonus le film c'était bien mais les bonus j'étais là je fais ces interviews sont tellement incroyables ils prennent tellement le temps ils sont tellement passionnés on les voit donc ça c'est vrai c'est ça que tu vois moi pour être tout à fait honnête Jean-Pierre Adam je pense que je lui avais dépeint un côté caractériel et insupportable tel qu'il était représenté dans certains extraits médiatiques et tu vois qu'il transpire quand même la passion qu'on ne l'aime ou pas à la limite on s'en fout mais tu vois qu'il transpire la passion et qu'il a énormément d'informations à partager et c'était même si j'avais un petit a priori négatif en lançant son interview je me suis vraiment régalé en l'écoutant lui aussi en tout cas je te remercie Yann je te souhaite bon courage pour la suite et puis il en faut merci beaucoup j'espère que ton prochain contenu passionnera autant ton public je te dis à très bientôt en tout cas merci à toi Cyril à très bientôt bon j'espère que cet échange vous a plu perso j'ai trouvé important de montrer que ces théories ne font que faire rêver et que si on est honnête intellectuellement on ne veut pas continuer à s'empêtrer dans ces idées qui sont à chaque fois balayées lorsque l'on étudie plus sérieusement les faits en Egypte je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait on est bientôt 19 000 ça va de plus en plus vite commentez aussi pour me dire ce que vous avez pensé de ce que je vous partage c'est important pour moi de savoir aussi je remercie mes tipeurs qui sont un peu plus nombreux à chaque fois et qui me soutiennent dans la réalisation de mes vidéos c'est très important merci à vous bientôt je reviendrai avec une vidéo à thème mais aussi pour vous parler de mon projet de documentaire sur Rennes-le-Château prenez soin de vous soyez heureux allez ciao ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021